Bienvenue sur cette chaîne YouTube consacrée au procès contre Michael Jackson ayant eu lieu en 2005. Sur cette chaîne, je résume le procès jour après jour en m'appuyant sur la retranscription du procès venant du tribunal de Santa Maria en Californie. Si vous ne l'avez pas déjà fait, je vous recommande fortement de visionner mes vidéos précédentes afin d'avoir une vision précise du déroulement de ce procès et de prendre connaissance de l'ensemble des informations. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais résumer le déroulement du procès le 23 mars 2005, 17ème jour du procès après la sélection du jury. L'accusation et la défense argumentent devant le juge concernant des fichiers que l'accusation veut utiliser comme preuve. Ce sont des images érotiques légales retrouvées sur 4 disques durs d'ordinateur qui étaient dans la chambre de Michael Jackson. Robert Sanger fait remarquer que ces images datent de 1998 et de septembre, octobre et novembre 2003 et qu'elles sont en cache, donc qu'il n'est même pas prouvé que Michael Jackson aurait vu ou téléchargé ces images lui-même et elles ne sont pas pertinentes par rapport aux accusations des inviso. L'un des ordinateurs avait été utilisé par un certain Dr. Black et un Marcel Jackson et on ne sait pas avec certitude qui avait utilisé ces pseudonymes. Par ailleurs, un ordinateur a été utilisé par Marie-Nicole Cassio et un cousin de Michael Jackson appelé Elija. On apprend aussi que sur l'un des ordinateurs, quelqu'un avait visité des sites d'agence d'adoption, sachant que Michael Jackson avait mentionné devant Martine Bachir qu'il espérait adopter des enfants, mais Robert Sanger fait remarquer que quelqu'un d'autre aurait pu visiter ces sites. Le juge ne prend pas de décision tout de suite et demande à voir un témoin d'abord. L'accusation appelle comme témoin Robert Coulet, détective pour le département des shérifs, qui a participé à la perquisition du 18 novembre 2003 à Neverland. Pendant la perquisition, il était scribe dans l'arcade, il devait saisir et emballer les documents pris par d'autres policiers et les noter sur un rapport. Il identifie trois livres saisis dans la cave à vin qu'il avait mis dans un sac et un livre saisi dans la bibliothèque de l'arcade qu'il a mis dans un sac. L'accusation appelle comme témoin Freddy Padilla, détective du bureau des shérifs, qui a participé à la perquisition du 18 novembre 2003 à Neverland. Il identifie des sacs qu'il a utilisés pour emballer des objets saisis à Neverland, avec son écriture dessus, avant de les sceller. Il était scribe et installé dans la chambre de Michael Jackson, au rez-de-chaussée. Il confirme que 24 policiers ont dû rentrer dans la maison de Michael Jackson pendant la perquisition. L'accusation appelle comme témoin le détective Craig Bonner, qui a participé à la perquisition du 18 novembre 2003 à Neverland. Il devait juger si les documents pris à Neverland étaient pertinents comme preuve pour l'investigation. Il identifie des documents qu'il a consultés et pris en photo. Cela comprend des magazines pornographiques, dont ceux qui étaient dans la valise. Il confirme que l'ADN d'Airviso n'a pas été retrouvé sur les magazines qui étaient dans la valise et n'a été retrouvé nulle part. Il confirme que l'analyse des empreintes de la valise et de son contenu n'avait été faite qu'un an environ après la perquisition à Neverland, en novembre 2004. Le juge annonce que les fichiers pris sur les ordinateurs de la chambre de Michael Jackson ne seront pas utilisés comme preuve, car ce sont des fichiers en cache et qui ne correspondent pas à la période des accusations. L'accusation appelle comme témoin le docteur Antonio Cantu. Il travaille comme scientifique pour le secret de service des Etats-Unis. Il explique quelles méthodes sont utilisées pour visualiser des empreintes de doigts. Il explique que pour chercher des empreintes de doigts sur des magazines, on va utiliser des lumières ultraviolettes ou de la superglue et de la ninhydrine. Le détective Sutcliffe fait une démonstration du cynoscope permettant de montrer des empreintes avec une lumière ultraviolette. C'est ici que se termine ce résumé de la journée de procès. Si vous voulez lire la retranscription du procès, vous trouverez le lien de la retranscription sous la vidéo. Si vous appréciez mon travail, je vous encourage à vous abonner, à liker la vidéo et à la partager. Sous-titrage Société Radio-Canada